Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de la série Aventure de Zéro sur Yves Isael en monocompte. Donc du coup je vous fais un bref résumé de l'épisode 6. Alors qu'est-ce qu'on avait fait ? Déjà on s'était abonné, j'avais créé la guilde, j'avais fait quelques petits succès, donc Moble Éponge, on avait fait Ouveteau Royal, j'avais également fait quelques petits kamas en faisant le coffre de la mine de Dédé et l'Almanax. Et voilà, c'était les principaux points de l'épisode 6. Donc du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Bah pareil, quelques petits kamas, on va faire quelques petits donjons je pense, peut-être des quêtes éventuellement. Alors déjà je vais vous accepter parce que je vois que j'ai eu pas mal de candidatures là, je vous avais dit que vous pouviez postuler lors de l'épisode 6 dans la guilde, donc je vais tous vous accepter avec plaisir. Bon du coup j'ai accepté tout le monde, donc on est maintenant 27, je vais passer de solo à 27, ça fait bizarre, voilà il y a tous les niveaux. Donc pareil, si vous voulez toujours rejoindre la guilde, c'est juste à déposer une petite candidature et je vous accepte sans souci, il n'y a aucun problème. Bon voilà, ça c'est pas le sujet. Maintenant, alors j'ai fait quelques petites ventes, regardez, j'ai fait 21 500 kamas de vente. C'est pas énorme, franchement c'est pas énorme. Alors je sais pas s'il y avait d'autres trucs, je vais aller voir ce qu'il me restait en HDV, mais je crois que j'avais encore pas mal de petits trucs, il me semble pas que j'ai tout vendu. Alors déjà dans un premier temps, je vais récupérer les petits kamas en banque. Voilà on a 29 000, à mon avis on avait fait je pense quelques petites ventes quand j'avais tourné l'épisode en fait. Je pense que ça doit être ça parce qu'on a 8 000 de plus. Donc ça nous met plutôt bien, on est à 36 000 kamas et je vais voir ce qu'il me reste du coup en ressources. Alors du coup non, effectivement j'ai plus rien à vendre, par contre j'avais oublié de vendre lors du dernier épisode Mapirut que j'avais droppé lors de la coffre de mine de DD. Donc ça fait 12 000 en plus, c'est plutôt cool. Pareil pour les boîtes 30 nits, ça fait un petit peu de kamas en vrai. Donc on remonte tranquillement, c'est pas énorme mais on remonte un petit peu quand même. Ça c'est assez cher les noisettes, je vais mettre ça en vente. Voilà donc là on est plutôt pas mal si on rentourne à peu près 53 000 kamas. On commence à se refaire un petit peu. Alors dans un premier temps, ce que je vais d'abord faire c'est l'Almanax. Comme vous le savez très bien, j'adore faire l'Almanax, surtout quand t'es bas de niveau. Aujourd'hui c'est 4 oeufs de drague oeufs calcaire. Donc autant vous dire que ça coûte pas grand chose, vous pouvez le voir, 303 kamas x 4. Donc 1200 kamas pour faire l'Almanax et lui normalement devrait me rapporter un petit peu plus. Hop, donc là on parle vite fait au petit PNJ, hop écoutez la suite, le salut respectueusement. Et on repart du coup voir Théodore en axe. Et là ça va nous mettre plutôt bien, donc normalement on devrait passer niveau 39, on va voir ça tout de suite. Voilà super, niveau 39. Donc qu'est-ce qu'on a gagné ? 68 000 d'XP, vous voyez que ça met bien. 7 000 kamas, donc on avait dépensé 1200, donc ça fait à peu près 5800 kamas de bénéfice. Plus les deux petits almatons. Et vous allez voir, aujourd'hui normalement on va pouvoir utiliser ces almatons. Lors du 16ème épisode, j'avais pas assez d'almatons. Donc là on va pouvoir prendre un petit galet saisonnier, voilà. 3 almatons qui va nous rapporter 1200 kamas si je dis pas de bêtises. Ouais voilà, le prix moyen est de 1200 kamas, donc en vrai c'est pas énorme. Mais sache que si tu fais l'Almanax au niveau 39, on va en avoir un tous les deux jours. Donc en vrai, soit 600 kamas de plus par jour, en plus des kamas que tu peux gagner ici et l'XP. Donc finalement c'est du bonus. Bon, alors là l'ennui c'est que j'aurais bien terminé mon petit stuff. Parce que vous le savez, j'avais pas terminé le petit stuff, il me manquait 2-3 petits trucs, il me manquait les deux anneaux. Et je crois qu'il manquait également la ceinture, voilà c'était la ceinture. Mais le problème c'est que là, 41 000 kamas, je suis pas sûr d'avoir les kamas. Et de toute façon, même si j'achète, j'aurai plus du tout de kamas pour investir, etc. Donc c'est vraiment pas le bon plan d'acheter le reste de la panoplie maintenant. J'ai essayé d'aller faire quelques petits achats-reventes là, et après j'irai faire quelques petits succès. Ok, bon bah j'aurais pas pu faire beaucoup d'achats-reventes, parce que de toute façon j'avais que 30 ou 40 000 kamas, je sais même plus, je sais même pas si j'avais autant. Donc là j'ai pas pu lui acheter grand chose, j'ai acheté quoi ? J'ai acheté 20 plumes de tofu, donc vous pouvez voir, j'ai acheté 1 000 kamas pour la plupart. Les 5-6 dernières je les ai achetées à 1 500, mais je me ferai quand même quasiment 10 000 kamas de bénéfices là sur ces plumes. J'ai également acheté des défenses de sangliers, donc pour 1 994 les 100. Moi je vais les revendre à la dizaine 346. Donc à peu près 1 500 de bénéfices x 2, 3 000 de bénéfices pour cette défense de sangliers. Et j'ai également acheté des baffes de bouvetous, donc à la dizaine pour quasiment 4 000 les 100. Et moi je les revends 6 900, donc pareil à peu près 2 800 kamas de bénéfices, c'est pas trop mal. Et ça nous permet de monter à 67 000 en HDV, plus là 10 000 quasiment. Donc en gros on est à 60, allez on va dire 80 000, un bon 80 000 parce que je crois qu'on a fait quelques petites ventes. Je vais aller également vendre des petits items que j'ai là. C'est des items que j'avais droppés lors des premiers épisodes, l'épisode 1, 2 et 3 il me semble. Et j'ai toujours pas tout vendu, donc je vais aller mettre ça en HDV. Pas me rapporter des dingueries, ça va être, je sais pas peut-être 200-300 kamas, mais en vrai c'est toujours ça, vaut mieux que ça nous fasse des kamas cash. Et en vrai ça va nous mettre plutôt pas mal, parce qu'on peut voir qu'on a 7 amulettes de l'aventure geek, qui coûtent quand même 90 kamas unités. On peut peut-être récupérer 1000 ou 2000 kamas avec ces items. En vrai regardez, on récupère 1500 kamas, ça met plutôt pas mal si on vend tout. Alors on vend nos petites noisettes, ça met bien, vous pouvez voir 500 kamas la noisette, franchement c'est assez abusé. Je vais regarder sur quel moment on drop ça, parce que des noisettes c'est ouf. Ok, les écourouils, purée, les écourouils c'est rentable. Etoffe d'écourouils 1000 kamas, noisettes 500 kamas, et franchement le sachet de poivre qui a 500 kamas également, les écourouils ça met plutôt bien à ce niveau-là. Là ce que je vais faire les gars, c'est que, bah voilà, on commence à être pas trop trop mauvais, donc on peut se permettre de commencer un petit métier. Les métiers c'est très important sur Dofus, ça permet de faire pas mal de kamas en tant que débutant, même en tant que très haut niveau. Donc le métier que je vais commencer sur Elisael, je pense que ça va être alchimiste. C'est quand même un des métiers qui rapporte pas mal de kamas, avec les petits orties, niveau 10 ou 20 on va pouvoir récupérer normalement les sauges. Donc voilà, ça peut mettre quand même plutôt pas mal, vous pouvez voir par ailleurs qu'on peut récolter de 1 à 7 orties, et que l'ortie coûte à peu près 30 kamas en unité. Et ça se vend très très bien, donc ça va pas être des millions de kamas de bénéfices à l'heure, forcément, déjà je suis niveau 1 alchimiste, donc le temps de le monter. Et en plus de ça, c'est pas un métier qui va vous rapporter je sais pas combien de millions de kamas par heure, mais pour faire quelques petits kamas, quelques petits sous, franchement, à bas niveau, c'est vraiment pas mal. Donc en plus de ça, c'est des petites ressources qui te permettent quand même d'être bien vendu, parce que les orties, il faut savoir que ça se vend en 2 minutes maximum quand tu les mets en HDV, c'est utilisé pour énormément de choses. Donc je vais essayer de récolter un petit peu d'ortie pour me faire des kamas. Alors je vais coupler également le métier d'alchimiste avec le métier de buffron, un métier qui est très rentable, je vais vous montrer ça rapidement, voilà, tu as juste en fait finalement à couper du frein. En fait le frein ça rapporte énormément de kamas, regardez sur Elisael, 51 kamas, le bois de frein à l'unité. Donc c'est vraiment beaucoup, enfin c'est beaucoup, c'est pas mal, tu bûches, tu es niveau 1 bûcheron, je vais te montrer. Donc si tu commences en termes de bûcheron niveau 1, moi je suis niveau 2, tu bûches de 1 à 7 freines, donc de 50 kamas à 350 kamas. Là, le bûchage, donc c'est vraiment intéressant, c'est un bon métier également pour faire des kamas sur Elisael. Donc c'est vraiment deux très bons métiers, moi je te conseille si tu es sur Elisael de commencer par alchimiste et bûcheron. Je crois que les deux métiers doivent avoir des crafts liés en plus de ça à plus haut niveau, donc ça peut te permettre de te mettre pas mal finalement et de te faire un petit peu de sous. Bon du coup j'ai bûché une petite dizaine, quinzaine de minutes, alors vous pouvez voir que j'ai pas récolté grand chose, 32 orties et 138 bois de frein pour à peu près 7000 kamas. Donc en 10-15 minutes, c'est pas fou, après il faut savoir que sur Elisael, il y a énormément de concurrence. Donc c'est pour ça que c'est très vite limité en termes de rentabilité, si t'es niveau 200, ne fais pas ça. C'est bien pour faire tes premiers kamas quand t'es bas niveau, mais sinon ça fait même pas du 50 000 kamas de l'heure. Très honnêtement, c'est vraiment moyen. Au moins 50 000 kamas de l'heure, ça peut me convenir parce que j'ai pas beaucoup de kamas. Alors du coup, on commence à vendre les petits items piu, je vais vous montrer. Chapeau du piu vert ici, 120 kamas, c'est pas mal. Cap du piu vert également, et on a vendu un petit peu de défense de sanglier, donc on se met plutôt pas mal. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mes petites ressources. Alors on peut voir que les orties, super chères par 10, 498 kamas. Donc en vrai, on peut les acheter à 3000 les 100 et les revendre 4900 les 10. Vous avez vu lors du 3ème ou 4ème épisode, ça s'était super bien vendu. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, on va essayer. C'est cool, là j'ai une petite noisette, je vends mes sandales du piu vert. Donc décidément, on n'arrête pas de vendre les panoplies piu vert, c'est bien. Au niveau des boîtes frênes, pareil, je vais vendre ça. Vous allez voir, ça va se vendre très vite. Là c'est vraiment excellent le métier de bûcheron pour faire ses premiers kamas. Regarde un petit peu les crafts que tu peux faire avec les boîtes frênes, il y en a énormément. C'est utilisé pour faire des petits items finalement, pour monter tes métiers. Donc ça va se vendre à une rapidité folle, là dans les 5 minutes ou 10 minutes, je pense que c'est parti les boîtes frênes. Donc là du coup, j'ai acheté 200 orties, donc pour 6000 kamas, que je vais revendre quasiment 10 000 en les revendant à la dizaine. Donc quasiment 3500 de bénéfices, en vrai ça nous met plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, ça va se vendre très rapidement, on l'avait vu dans un autre épisode, ça s'était vendu comme des petits pains. Donc tant qu'il y en a à ce prix là, et quand j'aurai les kamas, je vais pouvoir en acheter encore plus. Bon bah les gars, comme je vous le disais, on a déjà vendu nos 100 boîtes frênes pour 5000 kamas, et déjà une dizaine d'orties. Donc ça fait 2 minutes que je les ai mis, il n'y a pas plus, donc on se met plutôt pas mal. Bon là les gars, du coup, on s'attaque au succès Badofou, avec le donjon des Tofou. Donc là je suis avec un petit abonné de la guilde, enfin un petit abonné, un petit membre de la guilde quoi, Krahaz. Donc dédicace à toi, on va faire le donjon ensemble, c'est cool. On va essayer de faire quelques petits succès, on va voir si on peut tout faire, je pense pas. Mais bon bah moi je ne cherche pas grand chose, je suis niveau 39, lui il est 76, il est un peu meilleur que moi je pense quand même. Vu que ses statues versatiles et tout, ça risque d'être tendu en vrai, donc on va voir ce que ça peut donner. Alors en termes de drop, ça donne quoi ? Est-ce que c'est pas mal du tout ? Euh, c'est pas mal en vrai. Franchement les pattes de Tofou, ce qui m'aide pas mal, 635 kamas, c'est plutôt bien. Donc en vrai, bon après on a le succès et tout, en plus on XP plutôt pas mal, non non, c'est un bon donjon. Bon du coup, on est au boss, donc on va tenter le full succès carrément, donc avec Versatile, Statue, Duo. Donc ça pourrait m'aide bien, parce que vous allez voir les kamas qu'on va faire derrière par la suite, les ressources succès et tout sont vraiment pas mal, donc si ça pouvait passer, ça m'arrangerait, on verra ça. Ok les gars, du coup, on devrait gérer ce petit bateau fou là, ça nous met très bien, on a full succès, donc on pensait qu'on allait pas gérer. Il reste 31 points de vie au Tofou en tripotant, donc ça devrait passer au tour d'après. Ok nice, c'est géré du coup, on passe en plus niveau 40. En fait, il fallait être niveau 40 pour déverrouiller tout simplement le succès. Là c'est génial parce que tout s'enchaîne, on passe niveau 40. Bah écoute, GG à toi frérot, crase, merci, encore dédicace à toi. Là du coup, on va pouvoir déverrouiller les petits succès, donc ça, ça fait plaisir, niveau 40. On a normalement tous les petits succès, voilà, ça XP très bien, ça va faire beaucoup de kamas. Regardez, les 10 plumes de bateau fou, 5300 plus 2300 kamas cash, on a 8000 par succès, donc là on commence à taper fort. Ah en plus, on a les monstres du repos. Ah oui, c'est vrai, lors du dernier épisode, on avait fait les wassing, on n'avait pas eu le succès parce qu'on n'était pas niveau 40. On est à 2700 kamas cash, 18000 dans l'inventaire et on va passer au niveau 42 je pense. Nice. Bientôt 43, même en vrai. Là, on est à 17000 kamas, donc pas mal du tout, et 47000 kamas dans l'inventaire. Donc on a gagné 30 000 kamas potentiels dans l'inventaire qu'on va aller vendre tout de suite, et quelques petits kamas, à peu près 10 000 kamas de ressources, là, enfin de kamas cash tout simplement. Donc là, ça met très bien. Voilà, 27 000 kamas de plume de bateau fou, on va aller vendre ça tout de suite. Alors du coup, je vais vendre très rapidement tout ça. Vous pouvez voir, on a vendu tous les orties, bon, il reste quelques petits trucs, mais ça va se vendre, c'est pas un problème. Euh, attendez, c'est quoi ces prix, là, les plumes de bateau fou ? C'est une blague ou quoi ? Ah, c'est pas une blague, ça coûte super cher, là, les plumes de bateau fou. Je vais pas les mettre à ce prix-là, parce que ça se vendra jamais, hein, 40 000 kamas de 10 plumes de bateau fou, les gars, ça ne se vendra pas. Il faut pas, il faut pas rêver. Regardez le prix moyen, 538 kamas d'unité, donc 5000 ledis. Moi, je vais les mettre à 10 000 ledis. À 10 000, encore, ça peut éventuellement passer, mais sinon, ça passera jamais à 40 000 ledis, hein, il faut pas rêver, ça va descendre très rapidement. Donc, c'est pour ça que je me permets de, après guillemets, de casser un petit peu les prix. Alors, au niveau des orties, je suis un peu dégoûté, parce qu'en vrai, c'était pas mal du tout par 10, et là, il y a un mec qui en a mis, je sais pas combien, certainement, 290 kamas, donc qui s'est aligné sur les prix à la centaine. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu se faire pas mal de kamas avec ça, je comptais vraiment en racheter pour se faire des sous. Là, ce qu'il me reste, il me reste 16 000 kamas sur moi, 115 000, donc je sais pas si c'est la vraie valeur, parce que les plumes de bateau fou vont peut-être descendre un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on est à 130 000 si on vend tout, plus tout ce qu'on a à la banque, donc on se met plutôt pas mal. Donc, du coup, je vais couper un petit peu l'épisode là, histoire de laisser quelques ventes se faire, et on se retrouve plus tard. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain de la dernière déconnexion, j'ai laissé passer une petite journée. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu ? On va voir ça tout de suite. Ouh, pas mal du tout ! 61 lot pour 75 000 kamas. On a vendu notre piroude, c'est cool. Ah, nos plumes de bateau fou à 10 000 kamas, franchement, ça met super bien. Et également, c'est l'unité à 2200 kamas, c'est complètement fou. Galet saisonnier, bois de freine, ouais, on avait prévu. Défense de sanglier, ok. Langue d'épouvanteur, ouais, pas mal aussi d'amulettes de l'aventurier, pas mal de petits items, bref. C'est plutôt pas mal, 75 000. Je vais aller chercher les kamas tout de suite. Et là, il y a un petit guild qui vient de me dire que l'Admanax rapportait 40 000 kamas aujourd'hui. Donc, on va aller le faire également instant, parce que c'est vraiment génial. Alors, du coup, on a 94 000 kamas en banque. Où, effectivement, on avait vendu des trucs dans l'épisode et je n'avais pas été chercher les kamas. Donc là, on monte à 110 000 kamas. Alors, au niveau de l'HDV des ressources, il me reste quelques trucs pour à peu près 40 000 kamas. Donc, écoutez, je vais modifier les petits prix, tout simplement. Alors, du coup, je viens de modifier les petits prix. Je vois que les orties sont toujours très rentables. Regardez, 2400, si on les achète par 100, non les revend. 420 kamas les 10, soit 4200. Donc, même astuce kamas qu'hier. On va les acheter tout de suite. On sait que ça se vende super bien. Donc, on va pouvoir se permettre de faire quelques petits sous avec ça. Ça nous fait quasiment 2000 kamas à chaque fois. Donc, là, typiquement, ça fait 6000 kamas en 2 minutes, même en 30 secondes. Bon, effectivement, il faut le temps que ça se vende. Mais ça va se vendre, comme je vous l'ai dit, en 5-10 minutes. Donc, 2000 kamas gratos. Alors, du coup, les gars, comme je vous le disais, on va faire l'Almanax. Donc, là, on vend du bois de freine, c'est cool. Alors, l'Almanax, aujourd'hui, c'est deux queues de meniglour. Donc, 4000 kamas unités. Donc, 8000 kamas les deux. Mais bon, si l'Almanax est vraiment à 42 000 kamas, on va se mettre plutôt pas mal. Ça ferait un 34 000 kamas de bénéfice. Là, on vend nos plumes de Batofu que j'avais modifiées tout de suite en HDV. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, on les vend toutes. C'est parfait. Ça nous fait plus de 3000 kamas en plus. Bon, désolé. Comme d'habitude, je bug un petit peu. Je suis sur Elisael. Je n'ai pas un PC gamer. Donc, alors, on va regarder un petit peu si c'est vraiment 42 000 kamas. Ça nous mettraient plutôt pas mal. Oh, magnifique. 42 000 kamas. C'est vraiment ça. Donc, moins les 8 000 qu'on a payés. Là, on va se faire un 34 000 kamas de bénéfice. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on parle à Théodore en axe. On peut peut-être même passer aussi à un niveau. Je ne sais pas. Non, on n'a pas passé le niveau. Alors, attendez. Je vais mettre la jauge d'XP quand même. XP personnage. Ouais, on est encore à 44 %. Bon, on est plutôt pas mal. On est niveau combien déjà ? 42. OK. Je pense que là, on est pas mal en termes de kamas. On a combien là ? On a 136 000 kamas cash sur nous. C'est plutôt bien, sachant qu'on en a encore un petit peu en banque. Donc, on doit être à 140 000 kamas. Là, ce qu'il va falloir faire, je pense, c'est changer les anneaux. Parce que, mine de rien, on a encore les anneaux et la ceinture à changer. Donc, ça va nous coûter un petit peu de sous. Et il va falloir se réabonner d'ici peu. Donc, il va falloir absolument que je fasse des kamas. Bon, les gars, je pars avec un petit guildeux, là, niveau 200, pour faire le succès Skara Doré. Il est bien gentil. Il me propose de faire le petit Skara Doré full succès. Donc, ça m'est plutôt bien. Je vais vous montrer un petit peu. Je veux succès, 200 aussi. Sinon, il faut que j'aille acheter les idoles manquants. Ah non, 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 frérot. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'achète pas des trucs pour moi. Ce n'est pas le but de la série. Donc, voilà. Comme je vous disais, on va bien expé. Pourquoi ? Bah, 72 000 d'XP déjà par succès. 2 500 kamas cash. Et regardez les ressources. 10 800. On a 17 000. On est à 20 000. On est à 25 000 kamas par succès en ressources. Plus ça, on est à 27 000 kamas à chaque succès, tout simplement. Donc, là, il y a moyen de faire pas mal de sous. En vrai, ça va être génial. Allez, sur ce, on est parti. Ça devrait être assez rapide puisque là, je le fais avec un niveau de 200. Ouh, alors là, on a droppé pas mal de trucs, je crois. Fontaine Scaranoir, ouais. 2100. Ouais, on est à quasiment à 3 000 kamas sur ce combat en 55 secondes. Donc, c'est plutôt bien. Alors, je vais vous filmer le Scaraboss doré. Donc, comme je vous l'ai dit, il est niveau 200. Donc, ça devrait être assez rapide, normalement. Moi, je vais me caler là. Faut pas qu'il m'immobilise, en vrai, le Scaranoir, là. Alors, du coup, c'est quoi ? C'est zombies, mains propres et du haut. Donc, du haut, c'est entre autres problèmes. Mains propres, on a la flèche empoisonnée. Du moins, il a la flèche empoisonnée. Flèche de repli également et zombies. Donc, il devrait pas trop poser de problème. Sauf que là, il a foiré le succès. Je suis mort. Allez, ça devrait être la fin de ce combat. Nice ! On a terminé. Alors là, on va bien, bien xp. Ah, il a eu une petite vertèbre. C'est pas mal, ça. Vertable de Scaraboss. Enfin, viscère, quoi. Moi, j'ai eu pas mal de petits trucs, là. Et ça, franchement, le full succès qui fait grave plaisir. Alors, regardez-moi ça. Oh, on a une petite renommée aussi avec le chevalet d'Astrub. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi ? 37 000 d'xp en plus et 22 000 kamas de plus. Désolé, je suis pas très ouf ouf. Non, mais il n'y a pas de souci, frérot. T'inquiète. Pas de souci. C'est déjà cool de m'aider. Alors, on va sortir de là. Alors là, on devrait bien xp. Franchement, on va passer niveau... Bon, on va voir ça tout de suite. 42, 43, je pense. Je vais accepter les succès. On est à 136 000 cash et 31 000 dans l'inventaire. Et on va voir ce qu'on a gagné, du coup. On a dit 136 000 cash et 31 000 kamas dans l'inventaire. On passe niveau 44. Donc, c'est pas mal du tout. 136 000 cash, on gagne 34 000 kamas comme ça, quoi. En cash, quoi. Et, incroyable, on gagne 121 000 kamas en succès. Donc, là, c'est énorme. Par contre, 121 000 kamas en succès, c'est juste ouf. Donc, là, on monte vraiment bien. Je vais dire un grand merci aux petits frérots, aux stroki. Bah, écoute, un dédicace à toi. Je pense que tu vas regarder l'aventure 2.0. Tu vas regarder l'épisode 7. Donc, bah, grosse dédicace à toi. Ça fait plaisir. Alors là, du coup, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais vendre les petites ressources. Parce que, franchement, il y en a pas mal de kamas. Donc, là, ça va me faire une bonne source de kamas. Donc, je vais vendre tout, tout de suite, là. Et comme ça, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on a largement ces kamas pour ce stuff entièrement, normalement. Donc, je vais aller crafter ce qui me manque, c'est-à-dire les deux anneaux et la ceinture. Ça, ça coûte vraiment super cher, hein, sur l'iselle. Les trucs scarabosses dorés, normalement, enfin, sur les serreurs multicons, ça coûte rien. Ça coûte 2-3 000 les 10, pardon. Là, c'est à 8 000 les 10. C'est complètement fumé. Franchement, c'est pas mal du tout pour se faire des kamas. Ça nous met vraiment bien. Donc, bah, là, calculer, hein. On est à 163 000 ici, 167 000 là. On est à 330 000 kamas, plus ce qu'on a encore dans l'inventaire. Donc, on est quasiment à 400 000 kamas si on vend tout. Là, on commence à se mettre vraiment pas mal. Je vais pouvoir acheter mon petit stuff. Donc, ça, ça fait plaisir. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, du coup, sur l'anneau, ça part sur un anneau corbeau noir. Donc, la même chose que les bottes. Donc, on va voir combien ça coûte. Ça doit pas coûter grand-chose, en vrai. 10 000 kamas, ouais, c'est pas fou. Ça coûte combien à faire ? Enfin, 6 000, en vrai, je vais l'acheter, hein, les gars. On n'est plus à 4 000 près, là, on commence à voir un petit peu de kamas. On n'est plus à 4 000 près. Bon, ça aurait coûté 20 000. Je l'aurais peut-être crafté, mais là, ça va. On peut se permettre. Quoiqu'il n'y a pas de 3 dommages, hein. C'est pas fou, en vrai. Il faudrait quand même un 3 dommages R, là. Je vais prendre celui à 15 000 kamas, je pense. Celui-ci. Je vais le prendre. Voilà, 15 000 kamas. On va également acheter un anneau d'un. Je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà, parfait. 350 000 kamas, c'est une blague ou quoi ? Non, bah là, je vais acheter le craft, les gars, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais il est pas mal, cet anneau. Il va me coûter 5 000 kamas. Je vais aller le crafter. Alors, je vais regarder un petit peu. Il y a la ceinture Cubitus aussi, qui est vraiment pas mal. Pour avoir le prix. Mais elle donne des dos R et tout. Donc, elle est plutôt intéressante. Voilà, 4 dos R, de l'agilité et tout. Donc, c'est bien. Combien ça coûte, ça ? Ça coûte 13 000 à faire. Ça coûte 13 000 à faire. Donc, écoutez, je vais la crafter aussi. Ça coûte beaucoup moins cher. Pareil pour l'anodin. Je vais prendre les petites recettes et je vais aller crafter tout ça. Ouh, nice, les gars. La petite vente d'ortie. Pas mal de vente d'ortie, même énormément. Petite vente de graines de sésame. Ouh, les carapaces de ce carapace doré qui se vendent. Ouh là là, on est bien, on est bien. Là, on est plutôt pas mal, ça m'est bien. Allez, petit craft, du coup, de l'anodin. Et après, normalement, on aura la full panneau. Alors, du coup, normalement, si je regarde bien, on a la full panneau. Alors, on n'a pas le bouclier encore, mais ça, j'irai acheter plus tard. On a la ceinture, donc, qu'on a crafté, je vous le rappelle, le super gère. Regardez, 4 dos R, 23 d'agilité sur 25 et 38A sur 30. Alors là, par contre, on perd un petit peu du coup d'agilité parce qu'on avait le bonus panneau. Mais vous inquiétez pas, ça va vite se récupérer avec tous les petits items. En plus, on gagne des dos R. Voilà, on monte à 446 d'agi avec normalement pas mal de dos R, si je dis pas de bêtises. Voilà, 10 dommages R, c'est plutôt bien. Plus 12 de dommages fixes, donc 22 dos R en tout. On a également le petit signe de chevalier d'Astrup qui va nous permettre de faire des petits donjons. Et je vais regarder rapidement pour le bouclier. Je peux pas voir un bouclier d'Abrachnid, là, qui me donne des dommages au sort. Alors, le bouclier Abachnid, il est cher, en vrai. Il est cher, 6 000, 18 000, 21 000. Ouais, mais c'est le prix, 21 000, en vrai. C'est pas donné, comme bouclier. Franchement, 35 000 kamas, bon, après, il y a des dommages sort qui est intéressant, qui va nous permettre de taper plus fort. Il y a celui-là, en vrai, on pourrait prendre celui-là. Over 50 Vita, 55 000 kamas. En fait, non, il est pas cher, les gars. Regardez. Parce qu'en vrai, les autres, ils coûtent 70 000 kamas. Là, 55 000 kamas, franchement, 3% de dos R. Bon, après, il manque les rétaires. Ben, limite, les rétaires, on s'en fout. C'est pas mal. Bon, en vrai, je vais l'acheter, les gars. Je vais l'acheter, même si ça va plomber un petit peu le budget. C'est clair que c'est un gros achat par rapport au budget qu'on a. Ouh, on vend des petits trucs, là, attendez. Oh, nice. Regardez, toutes les ailes qui sont parties. Les 60 ailes de ce kara que j'ai mis, elles sont parties. Donc, plus 18 000 en banque, ça fait plaise. Oh, ben, regardez. Non, mais c'est pas mal. Ouh, là, 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 là. Regardez les ventes en direct. Toutes les carapaces qui sont parties. Donc, 40 000 kamas, là, même un peu plus. Ça met très bien. On va aller chercher les kamas en banque après. Donc, on va équiper le petit bouclier. Par contre, j'ai fail. J'ai fail, les gars. Parce qu'en vrai, je suis niveau 44. Et on peut l'équiper à partir du niveau 45. Donc, c'est la douille totale. Je n'avais pas fait attention. Ce n'est pas un souci. Il va falloir que j'huppe un niveau. Et on pourra mettre le petit bouclier. Donc, là, on peut partir du principe qu'on a quand même le full stuff. On a le bouclier. On a tout, là. J'ai regardé. Il va manquer le familier. Mais ça, on verra plus tard. Les trophées, on verra niveau 50, tout simplement. Et quand on aura le budget. Parce que là, on n'a clairement pas le budget pour les trophées. Là, ce qu'il va falloir faire après. Donc, là, j'ai concocté mon petit stuff. Il va vraiment falloir que je trouve les kamas pour me réabonner, là. Tout simplement. Donc, là, je vais clôturer l'épisode. Je vais juste regarder un petit peu combien de kamas on a en banque. Voilà, on a déjà 83 000 kamas. Ça m'est plutôt pas mal. Donc, on est de retour avec 160 000 kamas pour une fin d'épisode. Et on doit avoir encore quelques petites ressources à vendre. Donc, lors du prochain épisode, je ferai de l'achat-revente, etc. Je vais peut-être même aussi faire des kamas en dehors des épisodes. Tout simplement pour aller un petit peu plus vite. Et payer l'abonnement, tout simplement. Sur ce, je clôture l'épisode 7 de la série. S'il t'a plu, tu peux du coup le liker, le commenter, le partager et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très vite pour l'épisode 8. Salut !